Musique Nous vous l'avons déjà dit, mais je vous le répète, bonne année à tous, bonne heureuse année, merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous, on vous souhaite tout le meilleur pour 2011, la science continue, la recherche continue, on espère des belles découvertes, de belles choses aussi pour la physique, la chimie, l'astronomie, la médecine, tout ça pour cette année. On va continuer un petit peu dans ce chemin sinueux de l'alcool ce soir, puisqu'on va parler, on va essayer de décrypter un petit peu les effets de l'alcool, et plus particulièrement, on va parler du vin aussi, grâce à nos trois invités qui sont là ce soir, qu'on peut applaudir. Alors, monsieur Ciré, vous, vous êtes responsable du département viticulture et oenologie à l'école supérieure d'agriculture d'Angers, une école réputée pour son travail sur l'analyse sensorielle des vins. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur en viticulture et oenologie, donc à l'école supérieure d'agriculture d'Angers, qui est une école d'ingénieurs, et dans laquelle on va dispenser des formations, différents types de formations, aussi bien au niveau ingénieur, master, licence professionnelle, à destination d'étudiants qui souhaitent se spécialiser dans divers métiers de la filière viticulture. Qui boivent du vin toute la journée. Oui, enfin, on a cette réputation-là, mais on boit avec modération, de toute façon. On déguste ou on analyse d'un point de vue sensoriel, surtout. Donc, on a également un laboratoire de recherche, qui s'appelle l'unité de recherche GRAP. Donc, on a bien cherché, on a bien trouvé le nom. Comme par rapport. GRAP, groupe de recherche en agroalimentaire sur les produits, les procédés et l'environnement. Et où on a, donc, une équipe d'enseignants, de chercheurs, qui travaillent sur les méthodologies d'évaluation, la qualité, donc, à la fois du raisin et de la qualité des vins. Et, donc, vous aviez dit, effectivement, qu'on a une... Enfin, au niveau de l'ESA, au niveau de l'unité de recherche GRAP, on a une certaine expertise. Donc, au niveau de l'analyse sensorielle. Aussi bien au niveau de l'analyse sensorielle du raisin, mais également au niveau de l'analyse sensorielle des vins. Un vigneron, quand il souhaite savoir à quel degré de maturité son raisin, donc, quand il va savoir, enfin, quand il cherche à savoir si c'est le bon moment pour récolter ou pas, eh bien, de façon empirique, il va faire de l'analyse sensorielle. Donc, c'est-à-dire, il va déguster la baie, voir le craquant du bépin, voir si c'est astringent, voir si, quand il presse la baie entre ses doigts, ça libère du jus. Et tout ça, c'est l'analyse sensorielle. Et donc, notre travail, c'est d'essayer d'objectiver et de mettre au point des méthodologies en laboratoire, donc, au service des professionnels. Et puis aussi, dans différents buts, donc, de caractérisation de la qualité, de mieux comprendre comment se construit la qualité, comment on l'améliore, comment on peut l'améliorer, etc., etc. C'est vrai que l'analyse sensorielle, quand on la fait en laboratoire, c'est quelque chose de coûteux, qui prend du temps. Comme je vous l'ai dit, c'est... Il faut réunir des gens. Alors, après, c'est très réglementé. Il y a des normes. Il faut avoir au moins entre 10 et 12 panélistes, donc, pour que, d'un point de vue... Grosse organisation. Voilà, c'est une grosse organisation. Alors, on essaie aussi de... Enfin, on fait de l'analyse instrumentale, à côté. Donc, ce dont vous parlez, la spectrophotométrie, la spectroscopie, l'analyse chimique, biochimique, etc. Et donc, ça nous permet aussi de faire un comparatif entre les méthodes instrumentales et les méthodes sensorielles. Voilà. Et donc, au final, c'est pour qui, toutes ces analyses ? Alors, ce sont les... Alors, ça peut être des... Généralement, on travaille beaucoup pour les professionnels. Donc, ça peut être différents types de professionnels. Ça peut être des négoces, des caves coopératives, etc., qui veulent... Alors, pour, par exemple, faire des études consommateurs, ça peut être des interprofessions aussi. On a travaillé notamment pour le muscadé. Comment le consommateur perçoit-il le muscadé par rapport à d'autres vins blancs secs de même catégorie ? Ça peut être de même segment, enfin, de même gamme. Ça peut être un professionnel qui souhaite voir un petit peu sur certains critères sensoriels qu'il a identifiés, donc, certaines notes aromatiques, si, effectivement, ces notes aromatiques sont bien perçues telles que le professionnel le souhaite ou les envisage par les consommateurs. Ça peut être aussi... Donc, on travaille... Donc, c'est la mise au point, le développement de méthodologies sensorielles, notamment, qui peuvent être utilisées par les professionnels dans le cadre, soit des dégustations d'agréments, soit des concours, etc. Donc, tout ceci, tout ce travail-là, ça reste quand même un travail qui est fait pour la profession. Bon, donc, pas mal appliqué. Alors, ensuite, on a aussi des sorties un petit peu plus fondamentales. Mais voilà un petit peu le genre de sollicitations en ce qui concerne le travail que nous faisons sensoriel sur le raisin et le vin. Quand on rentre dans la mise en oeuvre et la mise au point de méthodologies d'analyse sensorielle, on tombe parfois sur des biais ou sur des écueils qu'on n'aurait pas forcément évalués auparavant ou anticipés. Donc, on parlait de l'alcool, l'impact de l'alcool sur la perception, les phénomènes de saturation, la subjectivité, tout ce qui est notion, enfin, passé, la perception, la perception du consommateur, son historique, son vécu. Il y a effectivement au niveau de la perception olfactive, on va retrouver deux voies essentiellement de perception. Il y a la première voie qui s'appelle la voie orthonasale et la voie rétronasale. Alors, la voie orthonasale, c'est essentiellement quand on va percevoir les odeurs. D'accord ? Donc, vous mettez sous le nez, vous sentez. Donc, ça, c'est que vous allez percevoir les odeurs. Ensuite, la voie rétronasale, c'est ce qu'on va plutôt percevoir une fois qu'on aura en bouche le produit. Donc, le vin, puisqu'on parle essentiellement de vin. Alors, je vous ai illustré, enfin, je vous ai amené un petit... Il y a des choses qu'on ne sent qu'en bouche, qu'on ne sent pas forcément à la nez. Alors, il y a des molécules, oui, il y a des molécules, effectivement, qu'on sent moins bien au nez et qui, une fois en bouche, alors, soit par le fait du réchauffement, par la température au niveau de la bouche, il va y avoir, en quelque sorte, ça va avoir un côté exhausteur de l'arôme, quoi. Et donc, ça sera mieux perçu. Vous nous avez ramené cet exemple-là, justement. Alors, je vous ai ramené, alors, c'est totalement alimentaire. Donc, je vous dis, je travaille dans un laboratoire d'agroalimentaire. Donc, vous pouvez consommer sans modération. Donc, c'est un petit mélange. Pour ceux qui sont déjà au dessert, hein. Voilà, alors, vous allez, alors, je vous propose de vous passer le flacon dans la salle. C'est ce qu'on va faire. Vous en prenez une petite poignée dans le creux de la main. Et au niveau de la dégustation, justement, pour voir, pour percevoir cet effet rétronasal, donc, je vous propose de, alors, de mettre une petite pincée dans le creux de la main, de, alors, de mettre dans la bouche en vous pinçant le nez. Donc, vous allez sentir, dans un premier temps, en bouche. Donc, vous allez sentir une saveur, je vous aide. Vous allez percevoir une saveur. Et ensuite, une fois que vous avez perçu cette saveur, vous allez lâcher le nez et prendre une grande respiration. Et vous allez ressentir autre chose. Peut-être autre chose. Et vous allez surtout ressentir l'effet rétronasal. Voilà. Alors, après, je vous proposerai des petits flacons contenant des arômes et des odeurs, différentes odeurs, qu'on peut retrouver dans le vin, qui sont un très bon outil pédagogique. C'est issu d'un coffret qui s'appelle le nez du vin, qui existe dans le commerce. Ça nous sert de référence pour entraîner nos dégustateurs, nos consommateurs. Il faut bien préciser qu'il y a deux coffrets. Oui. Un rouge et un gris. Oui, il y a des choses bonnes et moins bonnes. Mais bon, ça fait partie aussi d'éléments qu'on peut retrouver dans le vin. Pendant qu'on va les faire circuler, je vais donner la parole à Madame Brugière. Françoise Brugière. À la base, je suis ingénieure agronome, ingénieure agronome. Et j'ai commencé à faire des statistiques sur le marché du vin. Ça fait maintenant une vingtaine d'années, donc sur la consommation, sur les marchés. Je suis expert auprès de l'OIV, l'Organisation internationale de la vignée du vin, qui est l'organisation qui essaye de faire en sorte que les 48 pays qui sont membres de cette organisation internationale se mettent d'accord sur, d'une part, la définition du vin et, d'autre part, sur la façon de le faire et sur toutes les pratiques et l'usage des technologies, l'usage, justement, des différentes méthodologies physico-chimiques pour faire les vins. Donc là, moi, j'étais venue en disant, bon, peut-être que la science économique a une petite place au bar des sciences et que, donc, les questions de consommation, notamment internationales, comment se mondialise la consommation d'alcool dans le monde. En fait, on consomme l'alcool sous trois formes, vin, bière, spiritueux. On voit, quand on étudie les pays, qu'il y a des pays qui consomment surtout l'alcool sous forme de spiritueux et peu de bière et de vin. Spiritueux, c'est, on va dire, les alcools forts, quoi. Les 40 degrés, le rhum, etc. Donc il y a des pays qui consomment surtout l'alcool sous cette forme-là, des pays qui consomment surtout l'alcool sous forme de bière, nos voisins de l'Est, voilà, on en connaît d'autres, et puis des pays qui consomment surtout l'alcool sous forme de vin. Et ce qu'on observe, c'est que, en tendance, ces comportements ont tendance à s'homogénéiser. C'est-à-dire que les pays qui consomment surtout de la bière se mettent à consommer de plus en plus de vin et de spiritueux. Les pays comme la Chine, le Japon, Cuba, la Russie, qui consomment surtout de l'alcool, l'alcool sous forme de spiritueux, vont vers la bière et le vin. Et les pays comme le nôtre, qui consomment surtout... Enfin, le vin, c'est plus de 60% de la ration d'alcool des Français, se fait encore sous forme de vin. Même si elle a beaucoup diminué, ça continue sous forme de vin. Et donc les Français consomment de plus en plus de bière et de spiritueux. Donc il y a un mouvement mondial d'homogénéisation des comportements qui est favorable au vin. Parce qu'il y a plus de gens qui sont sous consommateurs de vin et donc qui vont en consommer de plus en plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle mondiale. Logiquement, la consommation du vin, elle accompagne la croissance économique des pays et elle accompagne ce mouvement d'homogénéisation, de mondialisation des comportements alimentaires. Donc pour la filière vin, tout devrait bien se passer. Pour terminer, nous avons monsieur aussi Drouet, Ludovic, et vous, vous êtes professeur et chef du service angio-hématologie de l'hôpital Larry Boissière de Paris. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors ? Qu'est-ce que je fais là ? D'abord, comme tous les professeurs, j'ai fait une activité de recherche. Donc je suppose que c'est à cause de l'activité de recherche que vous m'avez invité. Et du fait de ma spécialité, je m'intéresse à la pathologie cardiovasculaire et à la compréhension de ce qui se passe quand on bouche nos vaisseaux, en regardant qu'est-ce qui se passe dans le sang, pourquoi est-ce que le sang coagule et bouche les vaisseaux et pourquoi est-ce que les vaisseaux sont en mauvais état et que les vaisseaux vont se boucher. Comme tous les chercheurs, on a un certain degré de curiosité. Et vous savez que depuis 30 ans maintenant, on nous parle beaucoup du French Paradoxe. C'est quoi le French Paradoxe ? Le French Paradoxe, c'est le fait que quand on regarde les facteurs de risque cardiovasculaire que l'on connaît bien, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le taux trop élevé de cholestérol, l'augmentation du poids, l'incidence du diabète dans la population, la France est à peu près au même niveau que ses voisins. Et quand on regarde la mortalité cardiovasculaire et en particulier par infarctus du myocarde, le niveau de la France est environ 50% des pays anglo-saxons. Donc on dit qu'il y a une injustice... De moitié. La moitié. Donc on dit qu'il y a une injustice de voir... Ils sont quasiment aussi gros, ils ont le même taux de cholestérol, ils sont hyper tendus, mais ils meurent moins du cœur. On a les mêmes risques, mais on meurt moins du cœur. Qu'est-ce qui les protège ? Et donc, parmi les 75 spécificités du français, il y a celle dont on a parlé, qu'une grande partie de sa consommation d'alcool soit une consommation faite à partir du vin. Donc l'hypothèse a été de dire, est-ce que ce n'est pas le vin consommé qui va apporter ce bénéfice ? Et puis, étant donné que ce que l'on peut faire étudier sur l'humain, c'est relativement modéré, et qu'on est des chercheurs, on est passé au modèle animaux pour essayer de regarder sur des modèles animaux aussi prédictifs que possible de la pathologie cardiovasculaire, de voir si des consommations régulières du vin ou des composés du vin allaient modifier ces paramètres sur les paramètres vasculaires ou sur les paramètres autres qui pourraient être les paramètres de coagulation. Quand on arrive à quelque chose de complexe, il faut avoir des modèles animaux qui se rapprochent énormément de la pathologie humaine et l'animal facilement accessible qui se rapproche le plus de l'homme, c'est le porc. Le porc, oui. Étant donné que c'est comme l'homme un omnivore et que le... Donc... Il mange les hommes, c'est ça ? Un omnivore, non, ça veut dire qu'il mange de tout. C'est une... Petite blague de 2011. Il mange de tout, alors que la majorité des espèces sont soit des carnivores, soit des herbivores. Donc, ça permet dans ces conditions-là d'avoir une espèce qui va avoir des métabolismes qui sont relativement proches de l'homme. Donc, ces animaux sont nourris avec notre alimentation de demain ou notre alimentation d'hier. McDo, enfin, pizza. Pour regarder ce que ça fait, McDo, ça ne fait pas bien. Mais... Donc, de regarder, c'est pour ça qu'on a regardé le vin et les composants du vin dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne les enivre pas pour une raison simple, c'est que le French Paradox, ce n'est pas des hommes qui sont bourrés tous les jours. C'est une consommation régulière et modérée de vin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des animaux, d'abord, qui sont réduits en taille, de façon à avoir une taille qui soit à peu près de la taille humaine quand ils sont adultes. Et on leur donne à consommer de la même façon que ce que l'on consomme bien, un à deux verres de vin par jour pour regarder si le un à deux verres de vin par jour va modifier leur état cardiovasculaire. D'accord. Alors, commençons peut-être d'abord par le vin. Qu'est-ce qu'on trouve dans le vin ? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le vin et les spiritueux ? Par exemple, vodka, rhum, etc. Qu'est-ce qui fait la spécificité du vin ? Une des différences, c'est que la composition du vin n'est pas marquée sur l'étiquette. Déjà. Et ça, c'est une lutte de la filière viticole contre toutes les réglementations alimentaires parce que c'est quand même un produit alimentaire pour lesquels il n'y a pas une étiquette avec les milligrammes de ceci, cela. Et je peux croire que c'est un combat politique très, très fort de la part de la filière viticole pour échapper à l'étiquetage agroalimentaire. Et ça peut être remis en question à chaque moment. quand on demande au consommateur est-ce que vous voulez un étiquetage des vins plus précis, plus détaillés, etc. Oui. Alors on se demande quel effet ça frais s'il y avait les calories, quel effet ça frais s'il y avait... et puis des choses que je ne vais pas dire parce que ça ne va pas sur Internet. Ah bah si, il faut le dire. Non, non, non. Pourquoi ? Il faut le dire, on est là pour savoir. Ou alors, est-ce que si on met 100% raisin, est-ce que ça va satisfaire ce besoin d'étiquetage ? C'est une question. Alors pour la dégustation, 100% raisin ? C'est réglementé. Donc on ne peut pas appeler, en tout cas au niveau français, européen. Il y a également au niveau de l'Office international de la ville et du vin. Normalement, le vin, c'est un produit issu de la transformation à partir de raisin ou de jus de raisin. Alors au niveau du raisin déjà, puisque ce qu'on va retrouver dans le vin, ce sont des éléments qui sont en partie ou en grande partie naturellement présents au niveau du raisin et du végétal. Alors on va retrouver, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on va retrouver quoi ? Du sucre. Beaucoup ? Ça dépend. Dans un jus de raisin, on va retrouver entre 200 et 250 grammes par litre de sucre. On va retrouver ce qu'on appelle des acides organiques. Alors l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide succinique. On va retrouver des composés phénoliques. Donc les composés phénoliques sont naturellement présents dans la plupart des végétaux. On les retrouve dans le raisin. Ils sont responsables notamment une certaine catégorie de composés phénoliques. Ils sont responsables de la couleur au niveau des cépages rouges. On en retrouve également dans les pépins. Donc plutôt sous forme de ce qu'on appelle des tanins ou des sous forme monomères, polymères, etc. Ces molécules-là... C'est quoi les tanins ? Alors les tanins sont des composés phénoliques qui font partie de la famille des non-flavonoïdes et qui vont conférer, alors qu'on va retrouver dans le vin, qui vont lui conférer une certaine structure. Alors quand on parle notamment de la perception d'astringence, quand on boit un vin rouge jeune ou qui a été passé en barrique, etc., on va avoir cette sensation d'astringence. Donc l'astringence, c'est quoi d'un point de vue sensoriel, perception sensorielle ? On va dire qu'on peut assimiler ça à une sensation tactile. On va avoir un phénomène de réaction, on va avoir une réaction, une complexation, une précipitation des protéines salivaires. Donc au niveau de la muqueuse buccale, est-ce qui fait que ça va générer une sensation tactile, une sensation trigéminale ? Donc on peut assimiler un assèchement, une perception, une sensation d'assèchement de la muqueuse ou un caractère râpeux. Ce qu'on va retrouver dans le vin, c'est de l'alcool et de l'eau essentiellement. C'est de l'alcool et de l'eau, voilà. Donc c'est en partie, en quantité quand même. Quand vous dites alcool, vous dites c'est éthanol. Éthanol, oui, éthanol. Donc l'éthanol qui provient de la transformation du sucre qui a été métabolisé par les levures. Alors à partir de la teneur, enfin à partir de la quantité de sucre qu'on va évaluer dans le jus une fois qu'il est pressé ou une fois que le raisin est vendangé, on est capable d'avoir une estimation du titre alcoolométrique, volumétrique, on appelle ça le TAV probable. Pour revenir, pour faire le lien peut-être avec les propriétés du vin d'un point de vue santé, les composés phénoliques ce sont des molécules qui ont une propriété on va dire anti-oxydante. C'est-à-dire que les composés phénoliques vont protéger déjà naturellement le vin des phénomènes d'oxydation. C'est-à-dire que le vin est un phénomène qui doit être maîtrisé. Ces composés-là ont une activité anti-oxydante et anti-radicalaire. C'est aussi ces propriétés-là qu'on a mis en évidence ou qu'on cherche à mettre en évidence et notamment sur leurs effets sur les maladies cardiovasculaires. Ah oui monsieur Drouet venons-en peut-être Ludovic je vais vous appeler Ludovic ça va être plus simple on parle beaucoup on dit beaucoup le vin boire du vin c'est bien c'est bon pour la santé qu'en est-il ? Il faut peut-être recommencer du départ c'est-à-dire que quand on regarde la pathologie cardiovasculaire comme d'ailleurs beaucoup de pathologies que ce soit le cancer que ce soit l'infection à chaque fois il y a un processus d'oxydation qui se produit à l'intérieur donc on essaye de lutter contre ce processus d'oxydation il y a un caractère extrêmement intéressant de l'ensemble des polyphénols qu'on retrouve habituellement dans les vins dans la majorité des vins quand ils ont été élevés de bonne qualité qui fait que on va rencontrer des phénols qui vont avoir une activité liposoluble jusqu'à des phénols qui ont une activité hydrosoluble ce qui permet dans ces conditions-là de pouvoir prendre les radicaux à l'intérieur des cellules et par une chaîne pouvoir se passer le radical de l'un à l'autre arriver à l'hydrosoluble pour que l'hydrosoluble fasse ce que vous avez fait tout à l'heure ou dit tout à l'heure c'est d'aller aux toilettes et de pouvoir éliminer le radical de cette façon-là vous parlez de radicaux c'est quoi les radicaux les radicaux libres c'est dire que quand on a l'oxydation on va former des formes radicalaires de l'oxygène c'est à dire qu'on va avoir une forme d'oxygène qui va être simplifiée qui va être un oxygène singulaire dans lequel il va lui manquer des électrons et cette forme-là est extrêmement réactive il faut la retirer parce que si elle est réactive elle va entraîner des processus d'oxydation qui vont être des processus d'oxydation violents très réactifs très violents et très mauvais pour la santé pour les processus physiologiques la grosse question qu'il y a c'est que quand on regarde le vin le vin par lui-même il est extrêmement bien équipé pour empêcher son oxydation dans la bouteille de vin mais ce qu'il y a c'est que vous quand vous allez absorber le vin il va falloir regarder parmi les polyphénols ceux que vous allez absorber il y a une grosse différence entre ceux qui sont dans le verre et ceux qui vont vous passer dans l'organisme en particulier quand on prend ce complexe comme on a vu tout à l'heure les tanins ce sont des molécules de grande taille extrêmement complexes ce sont des molécules qui ne sont pas absorbées quand vous dites absorbées ça veut dire quoi ? elles sont prises par la bouche et elles vont repasser cette fois-ci avec les fesses elles ne se parlent pas elles ne sont pas absorbées on ne les assimile pas par l'organisme or on a la chance d'avoir une flore intestinale et notre flore intestinale va participer au métabolisme de ces phénols pour transformer des phénols relativement complexes en des formes plus simples que cette fois-ci on va pouvoir absorber ce qui veut dire que la quantité de phénols que vous allez absorber va dépendre aussi de la quantité qu'il y a dans le verre mais aussi de votre possibilité à vous de pouvoir le métaboliser si vous avez l'habitude de consommer régulièrement modérément du vin vous allez avoir une flore qui va se modifier de telle façon à ce qu'elle puisse métaboliser si vous êtes tu auras l'habitude de le faire si vous êtes un buveur occasionnel vous allez avoir une flore qui va s'être habitué à faire d'autres métabolismes que celui des phénols du vin et dans ces conditions-là on voit que c'est le buveur modéré habituel on va avoir une absorption des phénols qui est une absorption qui est différente de l'absorption des phénols que l'on rencontre chez celui qui est un abstinent habituel et qui pour une fois va mettre du vin dans sa bouche qui va être meilleur c'est ce que dans ces conditions-là il aura une possibilité d'absorption qui va être différente ensuite il va falloir favoriser l'absorption des phénols et pour l'absorption des phénols on s'est rendu compte que l'alcool favorisait l'absorption des phénols l'alcool dans son passage dans l'estomac mais surtout dans l'intestin proximal va être absorbé et du fait de sa solubilisation d'un certain nombre de phénols va favoriser son absorption et quand on regarde dans une courbe la concentration d'alcool qui va permettre la meilleure absorption des phénols on voit qu'on se retrouve avec une concentration d'alcool qui est aux alentours de 10% donc on voit que le vin s'est trouvé naturellement à avoir une concentration d'alcool qui est aux alentours de 10% qui correspond à une concentration optimale pour l'absorption des polyphénols les polyphénols du vin mais aussi les polyphénols de l'alimentation qui est la raison pour laquelle vous avez une meilleure absorption de polyphénols si vous avez une consommation du vin comme elle était faite traditionnellement qui est une consommation au cours des repas si vous avez une consommation de vin à estomac vide vous n'aurez dans ces conditions-là que l'absorption des phénols du vin mais pas l'absorption des phénols de l'alimentation que vous auriez pu avoir en même temps donc il y a un bénéfice dans le mode de consommation on voit très bien comment le consommateur habituel modéré va avoir une flore digestive qui va lui permettre d'avoir un meilleur métabolisme on va voir comment il va avec la forme du vin pouvoir avoir une absorption des phénols les phénols du vin plus les phénols de l'alimentation ensuite vous avez votre alcool qui passe dans la circulation et on a ensuite un système de dégradation de cet alcool avec deux enzymes qui sont extrêmement importantes qui sont l'alcool des hydrogénases et l'aldéhyde des hydrogénases or on n'est pas tous équipés de la même façon en alcool des hydrogénases et en aldéhyde des hydrogénases déjà quand on regarde un homme et une femme la femme du fait de ses hormones a une quantité d'alcool des hydrogénases qui est environ 50% de la quantité de l'homme qui explique pourquoi habituellement une femme consomme moins habituellement qu'un homme parce qu'elle supporte moins bien l'alcool que le supporte l'homme je tiens à préciser que c'est pas toujours le cas non plus non mais c'est pas toujours le cas parce que vous savez que l'ensemble elles sont alcooliques pour une raison simple c'est qu'elles sont alcooliques parce qu'elles ont la toxicité de l'alcool pour une consommation qui est plus faible avec une consommation plus faible elles vont avoir la toxicité et puis ensuite on a chacun d'entre nous individuellement des variations dans la quantité de nos enzymes en particulier parce que d'un point de vue génétique on a des polymorphismes génétiques qui font que l'activité des enzymes n'est pas la même et il y a une caractéristique qui est une caractéristique des populations asiatiques qui sont avec un équipement en enzymes alcool déshydrogénase et surtout aldéhyde déshydrogénase qui est en gros la moitié de ce qu'on a dans les populations caucasiennes ce qui explique pourquoi les asiatiques ont une possibilité de consommer l'alcool qui est nettement inférieure et surtout quand ils consomment de l'alcool ils vont fabriquer de l'aldéhyde et l'aldéhyde va être mal dégradé par l'aldéhyde déshydrogénase et c'est ça qui vous donne la gueule de bois c'est l'augmentation de l'alcool ils boivent du saké et des alcools forts mais en toute petite quantité et en toute petite quantité parce que s'ils en boivent un peu trop ils ne vont pas pouvoir le supporter et ils vont être extrêmement malades ma femme aime mes fleurs et ses pétales mon vin aime ma fleur intestinale j'ai une question pour le professeur Drouet est-ce que dans tous les vins on a la même quantité de toutes ces choses très bonnes pour le coeur est-ce qu'il y a une teneur garantie est-ce qu'on peut imaginer d'étiqueter les vins teneur garantie en composé phénolique on n'a pas d'étiquette déjà alors on en mettrait une il n'y a pas d'étiquette et ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que les phénols du vin doivent être métabolisés et que les phénols du vin doivent être absorbés or on n'absorbe qu'une toute petite partie des phénols du vin donc la quantité de phénols qu'il y a dans la majorité des vins qui sont élevés dans des conditions vont fournir des phénols qui vont être en quantité suffisante pour pouvoir être absorbés donc le fait d'avoir des vins qui vont être surchargés en polyphénol ça ne va rien apporter du tout parce qu'ils ne seront pas absorbés plus que ça sera absorbé donc ce qu'il faut c'est qu'il y en ait une quantité minimale mais alors ce qu'il y a c'est que c'est vrai qu'il y en a un peu moins dans les vins blancs que dans les vins rouges mais ce qu'il y a c'est que la quantité qu'il y a dans les vins blancs est quasiment suffisante et c'est pour ça que globalement on s'aperçoit que d'un point de vue épidémiologique il n'y a pas une grosse différence entre les vins blancs et les vins rouges pour ce qui est l'effet cardiovasculaire oui je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit à propos du saké parce que des amis japonais m'ont fait de longs discours là-dessus et ils disaient que en fait le saké pour eux ne donne pas la gueule de bois et ils expliquaient ça en disant que bon bah c'est de l'amidon du riz qui se transforme en sucre mais qui ne donne pas du glucose et du fructose mais je suppose du saccharose mais ça j'en suis pas sûr et que le taux qui était le taux de sucre faisait que ça avait un degré naturel une fois fermenté de l'ordre de 20 degrés c'est le le saké traditionnel c'est pas plus que ça les sakés de 40 degrés c'est des trucs qui ont déjà commencé à être distillés en fait et il disait les propriétés de ce truc là font qu'il n'y a pas les molécules qui donnent la gueule de bois alors je voulais savoir ce que vous en pensiez si qu'est-ce que vous en avez dit ce qu'il y a c'est que le saké traditionnel celui qui ne donne pas la gueule de bois c'est un saké dans lequel la teneur en alcool est relativement faible parce que ce qui donne la gueule de bois c'est la transformation d'alcool en aldéhyde et c'est ça qui donne la gueule de bois donc si vous avez un saké qui est très riche en alcool il va donner sur le japonais qui a un déficit en aldéhyde déshydrogénase une accumulation d'aldéhyde donc la gueule de bois et en prenant son saké de grande qualité qui n'est qu'à 20 degrés d'alcool et puis dans des verres qui sont tout petits avec des quantités qui sont le dixième de ce qu'on boit dans un verre habituel fait que globalement ils ont une consommation d'alcool qui est relativement modérée expliquant qu'ils n'ont pas la gueule de bois mais c'est simplement dû à la caractéristique de leur saké et ce qui est complètement différent de la vodka où vous avez des degrés d'alcool dans la vodka qui est distillée qui est extrêmement important essayez de donner de la vodka à un japonais vous allez voir ce que ça va faire alors les composés phénoliques donc la quantité pour répondre à Françoise ça se maîtrise déjà au vignoble ça se maîtrise également par un choix d'une date de vendange optimale c'est à dire généralement plus on va on va laisser mûrir le raisin plus on aura de composés phénoliques donc tout ceci se maîtrise au vignoble ça se maîtrise également au niveau de la transformation donc au niveau de la vignification par différents procédés différentes techniques donc ça peut être du pressural quand on presse le raisin ça peut être par des temps de macération entre le jus l'ensemble des pellicules etc avec les pépins donc tout ceci se maîtrise à la fois bon c'est vrai que le vignon il va pas forcément chercher l'effet santé c'est pas ce qu'il va chercher il a pas le droit d'en parler en plus effectivement ce qu'il va rechercher c'est quand même une certaine qualité un certain équilibre c'est que le produit plaise que le produit corresponde à voilà il veut le vendre il faut que ça soit bu il faut que ça plaise il faut que ça corresponde à une certaine on va dire je vais sortir un gros mot une certaine typicité en fonction de ça non je me permettrai pas mais effectivement ça rentre ça rentre dans la balance et oui et oui donc voilà enfin tout alors ça se maîtrise alors de là à garantir oui si on cible un produit vin santé pourquoi pas mais de là à garantir une certaine teneur alors il y a d'autres éléments d'autres éléments qu'il faut prendre en compte et bon je pense je pense pas qu'on en soit encore là alors je rajouterai tout à l'heure je vous parlais des composés phénoliques j'ai oublié les composés aromatiques puisque c'est ce que vous êtes en train de sentir en ce moment donc au niveau du vin on va retrouver également des composés aromatiques qui peuvent être des composés aromatiques pardon alors certains d'entre eux notamment quand on parle d'éthylphénol les éthylphénols les éthylphénols qui sont des molécules aromatiques plutôt indésirables mais certains composés phénoliques certains phénols peuvent faire partie de la famille des composés aromatiques alors il y a des composés aromatiques qui peuvent être soit des composés alors je vais dire trois classes de composés aromatiques trois classes d'arômes on va voir les arômes primaires les arômes primaires généralement ce sont des molécules qui sont naturellement présentes dans le raisin donc généralement ce sont des arômes variétaux alors les arômes variétaux il y en a il y en a très peu c'est vrai que bon alors à titre d'exemple on parle du sauvignon et de l'arôme variétale buis bourgeon de cassis pipi de chav vous pouvez entendre également pour le sauvignon on va entendre on va parler d'arômes primaires notamment pour les muscatés donc pour les raisins de la variété muscat pour le cabernet cabernet franc ça va être plutôt des arômes primaires type poivron donc qui sont des molécules la famille des pyrazines des méthotipyrazines etc bon ça reste quand même en termes de proportion sur nos points de vue aromatiques ces arômes primaires en fonction des différentes variétés ça reste une infime partie des différents arômes on va retrouver ce qu'on appelle les arômes secondaires donc issus généralement la plupart du temps de ce qu'on appelle des précurseurs aromatiques donc c'est à dire ce sont des molécules qui sont naturellement présentes dans le raisin mais qui après métabolisation après fermentation alcoolique ou fermentation malolactique qui est une deuxième deuxième catégorie de fermentation vont transformer métaboliser donc les levures les bactéries vont métaboliser ces précurseurs d'arômes et donner d'autres molécules aromatiques alors il y a des précurseurs d'arômes précis qu'on va retrouver dans certaines variétés également dans ces arômes secondaires on va retrouver aussi ce qu'on appelle les arômes fermentaires donc issus de la fermentation et puis une troisième catégorie d'arômes ou de molécules aromatiques qui sont des molécules qu'on va dire des arômes tertiaires et là qui sont des arômes qui peuvent être apportées ou des molécules aromatiques qui peuvent être apportées au cours des procédés de transformation j'entends qu'est-ce que j'entends par là alors notamment lorsqu'on va faire ce qu'on appelle un élevage ou un vieillissement du vin en barrique la barrique va conférer va transférer il va y avoir un transfert du bois vers le liquide il va y avoir un transfert de certaines molécules aromatiques et donc c'est dans cette catégorie là qu'on va classer ces molécules aromatiques qui sont transférées de la barrique vers le vin donc des arômes tertiaires j'aimerais savoir monsieur Cyré au travers de vos analyses est-ce que vous êtes capable de quantifier la progression au sens technique de ces vins du monde ainsi que leur potentiel de progression pour être au niveau des grands crus français alors les pays du nouveau monde donc on va entendre les Etats-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande etc l'Afrique du Sud c'est vrai que jusqu'à une certaine période on a essentiellement enfin ils ont misé ils ont misé sur ce qu'on appelle les vins de cépage bon c'est vrai que c'est plus facile alors pour des raisons techniques pour des raisons de volume pour des raisons de production mais également pour des raisons vis-à-vis de reconnaissance par le consommateur de marché bon etc alors juste une petite anecdote enfin c'est vrai que les Australiens étaient très sur ce type de vin l'élaboration de ce type de vin et c'est vrai que j'ai enfin après François si tu confirmeras mais j'ai l'impression que dans certains pays producteurs on revient vers un petit peu des standards alors je dirais pas des standards français mais proche du standard français et notamment en Australie où effectivement on va revenir sur certaines notions on va mettre plutôt en avant le terroir on va essayer d'identifier une unité de production donc en prenant en compte le sol le climat etc enfin moi c'est un petit peu l'impression que j'ai que j'ai alors au niveau de certains pays notamment je mets en avant l'Australie alors après d'un point de vue c'est vrai que le consommateur alors quand on parle de Syrah c'est vrai que par exemple certains consommateurs et le consommateur mondial le consommateur européen des fois il peut plus faire la différence entre enfin reconnaître la typicité d'une Syrah des Côtes du Rhône d'une Syrah australienne le consommateur s'y perd voilà donc on arrive un petit peu je dirais à saturation de ce système là au niveau de saturation de ce système là donc ce qui fait que alors je parlais l'Australie mais c'est vrai que c'est pas vrai partout en Australie mais dans certaines régions de production en Australie en Australie ils reviennent vers ces notions de terroir d'un petit peu plus complexité au niveau de l'élaboration du produit enfin au niveau de sa structure de sa composition etc voilà sur les questions des vins du Nouveau Monde et de leur progression d'abord c'est vrai qu'il y a une progression très forte parce que à l'export l'Europe France, Italie, Espagne on était tout seul jusque dans les années 80 on faisait 90% du business mondial c'était les vins européens et en particulier les vins français alors en volume et encore plus en valeur et puis on a vu toute la croissance du marché les nouveaux consommateurs donc ceux qui ont quitté la bière pour aller vers le vin ils ont été séduits par une offre simple monovariétale donc les vins de cépage qui ont été produits par ces nouveaux pays viticoles donc qui eux ont des démarches qui sont des démarches marketing normales donc les nouveaux pays viticoles Californie Chili, Argentine alors Argentine c'est particulier parce que l'Argentine c'est un vieux nouveau pays c'est un pays qui a muté un pays qui avait un vieux vignoble qui ressemblait aux langues de Croussillon qui faisait des vins de table pour la consommation de tous les jours et puis qui avec entre la combinaison d'une crise et d'arrivée d'investisseurs a complètement basculé sur une viticulture destinée au marché d'exportation avec notamment des investissements chiliens et européens donc Argentine Chili Australie Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud Afrique du Sud donc c'est des pays où on va cultiver pour vendre et donc la différence entre la France et ces pays là c'est qu'en France on fait le meilleur vin du monde et les consommateurs n'ont qu'à apprécier et s'ils n'apprécient pas les consommateurs c'est qu'ils ne sont pas éduqués donc il faut éduquer les consommateurs à apprécier ces meilleurs vins du monde que nous faisons alors que pour ces pays ils ont peu de consommation très peu de consommation on voit progresser leur part dans le vignoble dans les exportations mais au niveau consommation ils sont très ils progressent pas je mime les stats donc au niveau consommation ils progressent très peu même si dans les plans de la filière australienne 2025 il y avait une augmentation de la consommation bon ça se c'est très faible c'est très très faible ils produisent très très fortement et pour l'export et de façon de non le français boit français l'italien boit italien l'espagnol boit de moins l'espagnol boit de moins en moins mais quand il boit c'est quand même surtout espagnol voilà l'allemand il est obligé de boire un peu français parce qu'ils font pas beaucoup de rouge donc s'ils veulent boire autre chose que du blanc ils sont obligés d'acheter en Italie et en France enfin les pays globalement les américains boivent américains c'est les seuls qui ont un marché intérieur c'est les Etats-Unis où il y a un marché intérieur 80% des vins bio aux Etats-Unis sont des vins américains voilà donc ils ont ils ont une tentation vers le terroir on leur envoie on leur forme des magnifiques zoonologues qui vont les zoonologues français vont travailler et on a des zoonologues qui font deux vinifications par an pour en faire une dans chaque hémisphère donc qui sont forcément très bons puisqu'ils bossent deux fois plus que les autres voilà donc il y a une formation et des progressions sur la qualité des vins etc il y a une espèce de fascination des producteurs pour le terroir parce que à quoi ça sert le terroir en niveau économique ça permet de faire remonter la rente la valeur à la terre donc c'est le producteur qui garde la valeur et c'est pas le metteur en marché c'est pas le négociant qui a la valeur donc quelque part les viticultures de ces nouveaux mondes après avoir été boostées par des investisseurs qui sont venus y mettre des capitaux ils sont vus les capitaux repartir dès que la conjoncture était moins bonne ils ont vu cette fragilité d'une viticulture qui était uniquement artificielle oui assez artificielle avec beaucoup d'irrigation et beaucoup de capitaux et donc l'envie de faire comme dans la vieille Europe avec des exploitations avec une valeur ajoutée qui reste dans la terre et donc identifier les vins par leur provenance ça les titille mais c'est encore très très marginal c'est très marginal ils sont meilleurs que nous sur le marketing c'est clair qu'ils sont capables de vendre très cher des vins de faire sortir des vins très cher alors que nous il nous a fallu un siècle ou plus pour arriver à donner des cotes très très élevées à nos produits donc ils sont ils ont aucun complexe par rapport à ça et donc après l'objectivité de la qualité c'est un sujet sur lequel moi je m'aventure pas parce que je suis une très médiocre dégustatrice et je pense qu'on est tellement influencés par le prix qu'on a payé ou le prix qu'on suppose que la personne qui nous l'offre a payé on est tellement influencés par le lieu où on consomme on est tellement influencés par l'étiquette etc d'ailleurs il y a des travaux chez vous à l'ESA intéressants les mêmes vins avec des étiquettes différentes comment les gens vont les percevoir et quels attributs ils vont donner etc donc ça c'est tellement différent que cette notion de qualité on parlait des tannins tout à l'heure c'est le bois l'influence du bois etc c'est d'abord un truc flatteur quand j'ai la bouche toute barbouillée alors je parle pas scientifique de la dégustation mais quand j'ai la bouche toute barbouillée par cette impression d'avoir du vin plein la bouche ça c'est vachement flatteur donc j'ai envie de ça et donc beaucoup les pays du Nouveau Monde ont fait ça ont fait des vins flatteurs des vins qui donnent l'impression de boire quelque chose bon et qui part un vin qui hop il est passé on l'a oublié voilà donc ils ont su faire ça ils ont su répondre à des attentes qui étaient celles-là voilà techniquement ils sont vachement bons et d'ailleurs eux au niveau de l'OIV tous ces pays ils poussent pour que la définition du vin évolue pour qu'on puisse utiliser les arômes alimentaires parce que les arômes alimentaires les arômes qu'on ajoute c'est pas mauvais pour la santé sinon il faut arrêter les yaourts donc on a peu d'arguments pour dire que c'est pas bon et ils sont aussi dans le sens de séparer les composants du vin pour pouvoir recomposer ailleurs je prends l'alcool là je prends la couleur ailleurs je prends les arômes quelque part et je refabrique à la demande je refabrique le vin que le consommateur allemand de moins de 42 ans qui habite une petite bourgade du sud va souhaiter donc voilà il y a et alors ça aussi c'est un autre combat international c'est à la fois que ces gens là restent dans l'organisation internationale c'est à dire que ils acceptent de venir discuter etc etc mais qu'ils acceptent aussi que au niveau de la libéralisation des pratiques on y aille tout doucement on y aille vraiment voilà on a une autre question bonsoir je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur une question très importante de santé et de bien-être c'était la gueule de bois vous expliquiez que la gueule de bois était issue de la transformation de l'alcool en aldéhyde alors est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ensuite je voudrais savoir est-ce qu'il y a différentes gueules de bois en tout cas est-ce que selon le vin on a différents risques de gueules de bois est-ce qu'il y a une qualité de vin qui peut permettre d'éviter ça je pense au sulfite mais je pense peut-être à d'autres choses est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent de prévenir ça et du coup est-ce qu'il y a différentes ivresses selon la qualité du vin ou est-ce que l'ivresse est la même que ce soit du bon vin ou du très mauvais vin et enfin est-ce que vous avez un conseil contre la gueule de bois et est-ce qu'il y a des bonnes gueules de bois et des mauvaises gueules de bois alors vous savez que pour empêcher la consommation abusive d'alcool il y a un médicament qui est utilisé qui est l'effet entabuse et l'entabuse c'est un inhibiteur d'aldéhyde déshydrogénase donc qui a pour effet d'inhiber l'aldéhyde déshydrogénase et donc d'avoir une accumulation d'aldéhyde et l'aldéhyde c'est vraiment très désagréable quand vous avez l'accumulation d'aldéhyde vous vous sentez vraiment très très mal avec cette accumulation d'aldéhyde donc il y a un effet mais c'est un effet qui est directement lié à l'alcool ça n'a rien à voir avec le vin c'est l'alcool qui est dans le vin qui va avoir sa dégradation sous forme d'aldéhyde par l'alcool déshydrogénase et normalement on va avoir la dégradation de l'aldéhyde qui va passer à une forme qui va être éliminable et qui n'aura pas ces inconvénients là donc on a cet effet qui est un effet qui est directement dépendant de l'alcool et vous avez le même type de gueule de bois aldéhyde dépendante quel que soit l'alcool que vous consommiez et on disait on parlait tout à l'heure du japonais qui avait un saké avec un faible degré d'alcool qui dans ces conditions là fabriquait moins d'aldéhyde puisque lui il est sous équipé et qui dans la dégradation de l'aldéhyde et qui dans ces conditions là se retrouvait avec moins l'effet désagréable de la consommation l'ivresse c'est un effet qui est différent qui n'est pas du tout fait à ça qui est dû à l'effet alcool direct c'est à dire que si vous dépassez vos possibilités de la première étape qui est de l'alcool déshydrogénase dans ces conditions là vous allez avoir une accumulation d'alcool et l'accumulation d'alcool va passer dans toutes les cellules y compris dans les neurones et va avoir un effet qui va ralentir le fonctionnement des neurones il y a un effet qui est biphasique au départ il y a un effet d'excitation qui est l'excitation qu'on a au début avec l'alcool et puis ensuite il y a l'effet anesthésiant qui est un effet paralysant qui est l'effet qui vient avec l'alcool là qui est directement un effet alcool dépendant c'est l'éthanol c'est l'effet l'effet purement éthanol avec le vin vous avez des effets supplémentaires et vous avez tout à l'heure parlé de l'effet sulfite l'effet sulfite c'est dû au fait qu'on se retrouve du fait de la fabrication du vin et en particulier de la fabrication des vins blancs avec la possibilité d'avoir une concentration sulfite qui soit relativement importante or c'est un dérivé du souffle un dérivé d'oxydé du souffle qui a un effet sur un effet vasculaire en particulier quand on est sensible et qui a un effet qui est vasoconstricteur donc quand vous avez les sulfites vous avez un effet vasoconstricteur et à chaque fois qu'on a un effet vasoconstricteur on a naturellement un effet vasodilatateur l'effet vasoconstricteur vous ne vous sentez pas bien et l'effet vasodilatateur c'est la migraine atroce et ça explique pourquoi le lendemain quand vous avez consommé un vin blanc avec des sulfites et que vous ne métabolisez pas bien les sulfites et que vous avez un système vasculaire qui est très réactif vous vous retrouvez avec l'affreuse migraine le lendemain matin mais donc les gens qui disent que avec le champagne ils n'ont pas de gueule de bois ou qu'au contraire l'ivresse du champagne est très différente de l'ivresse d'un Bordeaux c'est pas vrai c'est une impression psychologique il y a quelque chose c'est que il y a pas il y a beaucoup moins de sulfites dans le Bordeaux qu'il y en a dans certains vins blancs donc c'est normal que dans ces conditions là on ait une ivresse d'alcool et pas des céphalées de sulfites le contenu en alcool du champagne est exactement le même mais ce qu'il y a c'est que le champagne il a la caractéristique de contenir du gaz carbonique et que le gaz carbonique va avoir un effet sur l'absorption des sulfites qui empêche une partie de l'absorption des sulfites donc on absorbe moins bien les sulfites donc ce que vous pouvez faire c'est soit boire du champagne si vous avez les moyens soit boire du cinture en même temps que vous buvez votre vin blanc après la dernière question il y a toujours la dernière des dernières mais là elle sera courte et elle sera une mini question parce que c'est un grand habit mini de conclusion alors justement puisque il est question de faire la dégustation maintenant je viens d'entendre il y a quelques instants un bruit caractéristique de bouchons et je me posais la question sur les qualités du vin du point de vue de ce qu'on a mentionné tout à l'heure est-ce qu'elles sont mises en cause par la tendance à remplacer les bouchons traditionnels par des bouchons synthétiques voire même des capsules alors l'intérêt des bouchons synthétiques je réponds à la place du spécialiste l'intérêt des bouchons synthétiques c'est qu'il n'y a pas de problème de goût de bouchon déjà donc au moins on est sûr qu'il n'y aura pas ce désagrément qui à un certain moment a pu toucher une bouteille sur quatre avec les bouchons avec les bouchons en liège donc c'est vrai que ça pouvait être un problème est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème avec les bouchons synthétiques par rapport aux bouchons en liège des problèmes de conservation je ne crois pas non il y a eu il y a certaines firmes qui sont il y a certaines sociétés qui font que ça qui produisent du bouchon synthétique non il n'y a pas eu forcément il y a eu gros travaux qui ont été faits justement sur la comparaison entre le liège le synthétique la schoolclapse la capsule à vis il y a d'un point de vue technologique notamment pour l'élaboration des bouchons synthétiques il y a eu de très grands progrès qu'on puisse le remettre ouais et puis donc pour essayer de simuler les phénomènes ou ce qui peut se passer donc au niveau d'un bouchon d'un bouchon d'un bouchon en liège traditionnel alors l'avantage du du bouchon synthétique c'est qu'on évite ce qu'on appelle les les goûts de bouchon quoi voilà donc mais bon même sur le liège maintenant on arrive à travailler pour à réduire ces problèmes de goûts de bouchon donc bon ensuite bon c'est des habitudes c'est mais c'est économique c'est traditionnel mais bon ils ont vraiment beaucoup progressé sur le bouchon synthétique sur la capsule à vis c'est surtout pour un type de produit donné consommation rapide on va dire mais pour les bouchons synthétiques ça a vachement évolué notamment pour des vins avec des potentiels de garde on va dire moyens quoi moyens rendez-vous le mois prochain merci salut et si vous pensez que cette exoplanète peut accueillir la vie dans des conditions raisonnables vous mettez 15 si vous pensez ça s'il se plaît ça s'il vous plait et Nuclear Sous-titrage ST' 501